Le livre des actes Le livre des actes Et c'était un homme privilégié Il nous laisse le texte Que nous allons lire Dans le livre des actes Chapitre 10 Acte chapitre 10 A partir du verset 34 Acte 10 Acte chapitre 10 Acte 10 A partir du verset 34 Il nous dit ceci Alors Pierre Ouvrant la bouche dit En vérité je reconnais que Dieu N'est fait point de favoritisme Mais qu'en toute nation Celui qui les craint Et qui pratique la justice lui est agréable Il a envoyé la parole au fils d'Israël En l'air annonçant la paix Par Jésus Qui est le Seigneur De tous Vous savez ce qui est arrivé Dans toute la Judée Après avoir commencé en Galilée A la suite du baptême Que Jean a prêché Vous savez comment Dieu a roi Du Saint-Esprit Et des forces Jésus de Nazareth Qui allait des lieux en lieux Faisant du bien Et guérissant tous ceux Qui étaient sous l'empire du diable Car Dieu était avec lui Nous sommes témoins De tous ceux qui l'a fait Dans le pays des Juifs Et à Jérusalem Ils l'ont tué En le pendant au bois Dieu l'a ressuscité Le troisième jour Et il a permis Qu'il apparaisse Non à tous les peuples Mais aux témoins Choisis d'avance Par Dieu A nous qui avons mangé Et bu avec lui Après qu'il fût ressuscité Des morts Jésus nous a ordonné De prêcher au paix Et d'attester Que c'est lui Qui a été établi par Dieu Juge de vivants Et de morts Tous les prophètes Rendent de lui Les témoignages Que quiconque croit en lui Reçoit par son nom Le pardon de péché Comme Pierre Prononçait encore ces mots Le Saint-Esprit Descendait sur tous Ceux qui écoutaient la parole Tous les fidèles Surconcis C'est-à-dire Les non-juifs Tous les fidèles Surconcis Qui étaient venus Avec Pierre Surconcis Les juifs Pardon Tous les fidèles Surconcis Qui étaient venus Avec Pierre Furent étonnés De ce que les dons Du Saint-Esprit Était aussi répandu Sur les païens Car ils les entendaient Parler en langue Et glorifier Dieu Alors Pierre Dit Peut-on refuser L'eau du baptême A ceux qui ont reçu Le Saint-Esprit Aussi bien que nous Et il ordonna Qu'ils soient baptisés Au nom du Seigneur Sur quoi Il eut le prière De rester quelques jours Auprès d'eux Amen Amen Je disais que Le livre des actes C'est un livre Merveilleux C'est un livre Magnifique Qui a été écrit Par Luc Qui a eu le privilège De connaître le Seigneur D'écrire Sous l'inspiration Du Saint-Esprit Les œuvres Du Seigneur Juste Lorsqu'il était Sur terre Faisant son ministère Mais Luc A eu aussi Les privilèges D'écrire ce livre Qu'on appelle Le livre des actes Des apôtres Mais que vous savez On l'appelle aussi Le livre des actes Du Saint-Esprit Parce qu'à travers Le livre des actes On voit comment Le Saint-Esprit Était à l'oeuvre Dans l'Église Naissante Dans l'Église Primitive Comment l'Église Est née Les jours De la Pentecôte Comment l'Église A progressé Comment l'Église A connu ses hauts Et ses bas Comment l'Église A connu ses difficultés Mais le Saint-Esprit A été là Amen Donc c'était Les jours De la Pentecôte Que le Saint-Esprit Était descendu Que l'Église Est née Je bénis Dieu Parce que Vous et moi Nous faisons partie De l'Église De la Pentecôte Nous croyons A l'existence Du Saint-Esprit Nous croyons Au don du Saint-Esprit Nous croyons Aux révélations Du Saint-Esprit Et pendant que L'apôtre Pierre Parlez Chez Corneille Le Saint-Esprit Est descendu Ma prière C'est que ce matin Le Saint-Esprit Descendre encore Qu'il nous saisisse Ensemble Qu'il nous transforme Ensemble Qu'il agisse Au milieu de nous Amen Ce texte Lui comme ça Peut-être qu'on ne peut pas Comprendre Quel était le contexte Si vous lisez A partir du verset 1 Vous allez voir Que Pierre Était à Jopé Ou Jaffo Là où il était Il avait faim Il est monté sur le toit Pour prier Et pendant le même temps Deux jours auparavant Cela A Césarée Un ange Est apparu A Corneille Qui était Un centenier Italien Il n'était pas Juif lui Et l'ange lui a dit Mais le Seigneur S'est souvenu De tes prières Et de tes aumônes Envoie quelqu'un À Jopé Pour qu'il appelle Un certain nommé Pierre Simon C'est lui Qui viendra te dire Les choses Par lesquelles Tu seras sauvé Toi Et ta famille Lorsque l'ange A quitté Corneille La Bible nous dit Qu'il a appelé Deux de ses serviteurs Fidèles Et un de ses soldats Qui était attaché À sa personne Il les a envoyés À Jopé Ils sont allés L'ange lui avait donné Même l'adresse Il lui avait dit Mais Pierre Simon Simon Pierre Est logé Chez un certain Simon le Coroyer Dans la maison Qui est juste Au bord de la mer Alors les trois personnes Sont parties Ils sont arrivés À Jopé Et pendant que Sur la route Ils arrivaient Vers la maison Pierre était sur le toit En train de prier Et pendant qu'il priait On lui préparait A manger parce qu'il avait faim Et là Il va avoir Une vision Il va avoir Une nappe Qui descend du ciel Avec des animaux Qui étaient interdits D'être mangés Par les juifs Et une voix Il lui dit Mais tu es Mange Pierre dit Mais non Seigneur Je n'ai jamais mangé Quelque chose de pareil Et puis la nappe Elle est redescendue La deuxième fois Pierre Tu es Mange Il a dit Non la deuxième fois La nappe Elle est redescendue La troisième fois Et puis la quatrième fois La nappe Est remontée Définitivement Et puis l'esprit de Dieu Il lui dit Mais descend Va à l'encontre des personnes Qui te cherchent en bas C'est moi qui les envoie Tu vas avec eux Alors il descend Il trouve ces trois personnes Envoyées par Corneille Devant la maison Demandant Est-ce que c'est ici Où habite Simon Pierre Il dit Oui c'est moi Mais comme il était tard Il les a hébergés Et le matin Ils se sont levés Ils sont allés à Césarée Avec ces trois personnes Et il y a eu quelques frères De Jopée Bien sûr Qui l'ont accompagné Alors quand ils arrivent À Césarée Corneille Qui apprend que Pierre arrive Pierre Dont l'ange lui a parlé Il est sorti à sa rencontre Il s'est prosterné devant Pierre Mais Pierre le prend Il dit Non 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 Ne te prosterne pas devant moi Parce que moi aussi Je suis un homme comme toi Amen Il y a tellement des fois Des hommes de Dieu Qui voudraient que les autres Se prosternent devant eux Comme si eux étaient au-dessus On n'est pas au-dessus des autres Chacun a reçu son ministère Et chacun exerce son ministère Alléluia Il n'y a pas un chrétien Au-dessus des autres Le chef suprême de l'église S'appelle le Seigneur Jésus-Christ C'est lui le chef de l'église Ce n'est pas le pasteur Le chef de l'église Je suis le président De l'association Kirituelle Sur le plan administratif Mais sur le plan spirituel C'est Jésus Et Jésus-Cel Qui est le chef de son église Que son nom soit mis Personne ne peut prendre la place Du Seigneur Jésus Il lui dit Mais je suis un homme comme toi Ne te procède pas devant moi Il est entré dans la maison Et puis Cornel lui dit Pierre lui dit Mais dis-moi Pourquoi tu m'as fait venir ? Il lui dit Mais voilà Il y a quatre jours Moi j'étais en train de prier A neuf heures comme d'habitude Là l'ange du Seigneur m'est apparu L'ange m'a dit D'envoyer des personnes Venir te chercher Pour que tu viennes nous parler Nous voici maintenant Tous ensemble devant Dieu Parlez-nous de la part du Seigneur Parlez-nous de la part du Seigneur Et là L'apôtre Pierre Prend la parole Vous avez vu dans notre texte Il dit Ouvrant la bouche Donc il commence à parler Et ce matin Dans ce texte Je voulais partager avec vous Je ne sais pas Avec le temps qui me reste Quelques vérités Que j'ai sorties de ce texte Ce jour de la Pentecôte Donc j'en ai sorties saint Je vais essayer Prétend aller vite Pour vous les partager Pour qu'après Nous puissions prendre Un moment de prière La première vérité Que l'apôtre Paul Va sortir de sa bouche N'oubliez pas que Pierre est juif Il dit au verset 34 Pierre ouvrant la bouche Dit En vérité En vérité Je reconnais Que Dieu Ne fait point De favoritisme Dieu ne fait point D'acception De personne Quelle est la première vérité C'est que notre Dieu Ne fait pas D'acception De personne C'est tout simplement ça Dieu ne fait pas De favoritisme Vous êtes avec moi l'église ? Oui Dieu ne fait pas D'acception Dieu ne fait pas De favoritisme Une autre version dit Maintenant je comprends Vraiment que Dieu N'avantage personne Une autre version dit Je comprends que Dieu accueille tout le monde Une autre version dit Encore Pierre dit Je comprends que Dieu n'est pas Partiel Peut-être que nous Quand on le lit comme ça On ne comprend pas Vraiment la profondeur De la chose Le monde dans lequel Vivaient Pierre C'était un monde Où L'exclusion Et l'exclusivisme Abondait C'était un monde Où Les juifs Ne pouvaient pas Se mélanger Avec d'autres peuples Et vous savez En ces temps là Il n'y avait Aucun peuple Aussi exclusif Que le peuple juif Il y avait les juifs D'un côté Et les grecs De l'autre Pour les juifs D'ailleurs Si vous lisez Le verset 28 Au-dessus Il est dit C'est ici Mon père dit Vous savez L'heure dit-il Qu'il est défendu A un juif De se lier Avec un étranger Ou d'entrer chez lui Donc les juifs N'avaient pas L'autorisation D'avoir un ami Non-juif Les non-juifs Pour un juif Les non-juifs Existaient pour être Le roi des chocs De l'enfer D'autres personnes N'avaient aucune valeur Le plus beau Des serpents On les écrasait Et le meilleur Des non-juifs On les tuait La poussière D'un pays païen Était considérée Par les juifs Comme souillée Quand quelqu'un Un juif Sortait Quand il est revenu Avant d'entrer Dans la terre d'Israël Il était obligé De secouer les sandales Pour enlever La poussière Même la poussière Qui venait De notre pays Était considérée Comme impure C'est pour vous montrer La chose Les juifs Ne mangeaient pas La nourriture Préparée par les païens Les couverts Achetés D'un païen Doivent être Billifiés Avant d'être utilisés Aider Aider une non-juive A accoucher Était absolument Défendue Pourquoi ? Car c'était fait Naître Dans le monde Un non-juif De plus Si un juif Épousé Une non-juive La famille Se réunissait Pour faire Un service De deuil Et les coupables Était considérés Comme Morts C'est dans ce monde Là Que l'apôtre Pierre Vivait Voyez-vous Donc les juifs Était complètement Séparés Mais les grèques Aussi de l'autre côté Était séparés Pour les grèques Le monde Dans lequel Ils vivaient Il n'y avait Que deux peuples C'était Un des grèques Qui était les civilisés Et les autres Était les barbares C'était ce monde Là Mes amis Les grèques Se considéraient Comme civilisés Et les barbares Comme des non-civilisés Sur le plan social Les esclaves Et les gens libres Les esclaves Était comme Un outil animé Ayant la valeur D'une machine À laver Écoutons C'était des personnes Vous comprenez Que quand l'apôtre Dit Que je comprends Maintenant Que Dieu Ne fait pas Des favoritisme C'est qu'il est conscient De quelque chose De profond De quelque chose De rien Que Dieu Ne fait exception Des personnes Que son nom Soit bien Ce matin Dire à l'église Que nous formons Que Dieu Mes amis Ne fait exception Des personnes Nous des fois On regarde les gens À travers leur nationalité On regarde les gens À travers leur couleur de peau On regarde les gens À travers leur niveau d'études On regarde les gens À travers leur Qui Conscient intellectuel Il y a les érudus Ceux qui ont fait De grandes études Donc des fois On regarde les gens À travers ces filtres Des hommes Des femmes On classe les personnes Mais devant le Seigneur Nous sommes tous égaux Et devant le Seigneur Il n'y a pas De favoritisme Que son nom soit béni Ça c'est la première Léçon C'est le premier message C'est la première vérité De l'évangile Que l'apôtre Paul Nous laisse ici Il n'y a pas De favoritisme Parce que Dieu Est impartial De même Toute personne De son peuple Doit être aussi Impartiale Mes amis Qu'on soit riche Qu'on soit pauvre Qu'on soit fort Qu'on soit faible Qu'on soit noir Qu'on soit blanc Qu'on soit homme Qu'on soit femme Qu'on soit jeune Moins jeune Qu'importe Nous formons ensemble Le peuple de Dieu Que l'évoire du Seigneur Sois béni Mes amis Ensemble Le peuple de Dieu Cela ne veut pas dire Que le noir Va devenir blanc Et le blanc Va devenir noir Non Cela ne veut pas dire Que le français Va devenir américain Et que l'américain Va devenir français Non Cela ne veut pas dire Que le PDG Va devenir un SDS Et le SDS Va devenir un PDG Non Mais dans l'église Dieu Ne fait Exception De personne Fondons ensemble Le peuple de Dieu Amen L'apôtre Pierre Qui était marqué Par cela Il le dira Plus tard Quand il écrit Son épître Dans 1 Pierre Chapitre 1 Verset 17 Il dit ceci Et si vous invoquez Comme père Celui qui juge Selon l'oeuvre de chacun Sans favoritisme Connusez-vous Avec crainte Pendant le temps De votre séjour Sur la terre Amen Donc Dieu Juge Sans favoritisme Sans exception De personne L'apôtre Paul L'apôtre Paul Est revenu dessus A plusieurs reprises Il le dit Quand il écrit Au Romain Chapitre 2 Verset 11 Car devant Dieu Il n'y a point D'acception De personne Il n'y a point D'acception De personne Il le dira aussi Quand il écrit Aux Ephésiens 6 Verset 11 Et vous Maître Ajustez de même A les regards Et abstenez-vous De menaces Sachant que Leur maître Et le vôtre Et le vôtre Est dans le ciel Et que Devant lui Il n'y a point De favoritisme Il n'y a point De favoritisme Mes amis Chez Dieu Il n'y a point De favoritisme Nous sommes tous Égaux Moi j'ai béni Dieu pour cela J'ai béni Dieu pour cela Mes amis Jacques disait Mes frères Que votre foi A notre glorieux Seigneur Dieu Christ Soit exemple De tout Favoritisme Des fois Quand j'entends Mais on dirait Qu'il y a des groupes On dirait Où ça Nous nous sommes L'église Je dis Seigneur Nous sommes L'église Oui bien sûr On peut Par service Par exemple Les gens Qui viennent Tous les samedis Matins Faire le ménage Mais ils vont S'approcher plus Parce qu'ils se voient plus Moi avec les conseils d'administration Avec les conseils spirituels On se voit plus On fait des réunions ensemble Donc c'est normal On se voit souvent ensemble Mais cela n'enlève En rien Qui est devant Dieu Dieu nous traite tous De la même manière Il n'y a pas de groupes Il n'y a pas de division Dans l'église Nous formons ensemble Le peuple de Dieu Qui est le nom Du Seigneur Je suis améni Que cela ne nous efflère Même pas Mais tu as vu Ils sont tous De là-bas Maintenant Ah non Mes amis Jésus disait Non c'est l'apôtre Jean Qui disait Un Jean chapitre 4 Si quelqu'un dit J'aime Dieu Et qu'il haïsse son frère C'est un menteur Car c'est lui Qui n'aime pas son frère Qu'il voit Comment peut-il aimer Dieu Il ne va pas Dieu N'est fait Exception De Personne Jésus lui-même dira Tout ce que le Père Tout ce que le Père me donne Viendront à moi Et je ne mettrai pas d'erreur Celui qui vient à moi Amen Donc tout ce que le Père me donne Jésus les attend Jésus les attend Et même ceux qui vivaient Avec le Seigneur Ils nous ont vu Qu'ils ne faisaient Acception de personne Dans 820 verset 21 Il est dit Ces gens lui posèrent Cette question Maître Nous savons que tu parles Et enseignes avec droiture Et que tu ne fais pas Des considérations De personnes Tu n'adaptes pas ton discours Selon que tu es devant qui Vous savez il y a des fois Des gens qui adaptent De leur discours Ils les regardent à gauche Ils les regardent à droite Je me dis Là il faut que je dis ça Et quand il y a des places Ils les changent encore Donc ils ont un discours De caméléon Et vous savez Cet enseignement N'est pas seulement Un enseignement De la nouvelle alliance C'est un enseignement Qui existait déjà Même dans l'ancienne alliance Dans notre renombre Chapitre 10 Verset 17 Le Seigneur disait déjà Cela à son peuple Car l'éternel votre Dieu Est le Dieu des cieux Le Seigneur des seigneurs Le Dieu grand Fort et terrible Qui nous fait point Des favoritismes Et qui nous reçoit point Des présents Ça c'est dans le livre De Deux Très Nombres Deux chroniques 19 Verset 7 Maintenant Que la crainte De l'éternel Soit sur vous Veillez sur vos actes Car il n'y a Chez l'éternel Notre Dieu Ni iniquité Ni égard Pour l'apparence Des personnes Donc Dieu traite Tous les hommes De la même manière Je voudrais dire A quelqu'un Ce matin Peut-être que vous Pensez que ce n'est pas Pour vous Peut-être que vous Pensez que vous Vous êtes en dehors Mais Dieu ne fait Aucun favoritisme Vous êtes aussi concerné Par le message Ce matin Vous êtes aussi concerné Regardez ce que Le Seigneur disait Dans Esaïe 55 Verset 1 Il dit Vous tous Qu'il y avait soin Amen Le message Ne s'adresse pas Surtout aux juifs Le message Ne s'adresse pas Surtout à quelques-uns Ou aux milliers de nous Il dit Mais vous tous Qui avez soif Venez aux autres Même celui Qui n'a pas d'argent Venez acheter Et manger Venez acheter Du vin Et du lait Sans argent Sans rien payer Il parle de son salut Il parle de son pardon Il parle des choses Merveilleuses Qu'il peut accomplir Il dit Vous tous C'est là que je soulignais Vous tous Donc le message De l'évangile La parole de Dieu Concernent tous Mais pas seulement nous Qui sommes là ce matin Vous direz Même à ceux Qui sont restés A la maison Même à ceux Qui ne croient pas En Dieu Que les bras du Seigneur Sont ouverts Jésus ne disait-il pas Venez à moi Vous tous Qui êtes fatigués Et chargés Et je vous donnerai du repos Alléluia Donc nous tous Mes amis Nous pouvons nous blottir Dans les bras du Seigneur Nous tous Nous pouvons venir Auprès du Seigneur Nous pouvons nous jeter Dans ses bras Ressentir son amour A notre égard Que son nom soit béni Donc la première vérité Que je voulais Qu'on retienne ce matin C'est que Dieu Ne fait pas de Favoritisme Vous l'avez retenu Mes frères et sœurs Dieu ne fait pas de Favoritisme Est-ce que vous pouvez Le répéter à notre voisin Dieu ne fait pas De favoritisme Alors si vous Si vous le voyez Faire de favoritisme Ça ça ne fait pas de Dieu Ça ça ne fait pas de Dieu La deuxième vérité Que je voulais voir avec vous Elle est au verset 36 De notre texte du départ Je l'ai intitulé ainsi Dieu ne nous a pas Laissé seul Nous débrouiller Dans nos situations Dieu a envoyé Sa parole J'entends souvent Les gens dire Oh si Dieu nous a créé Maintenant il est au ciel Il nous laisse Nous débrouiller Non Celui-là Ce n'est pas notre Dieu Notre Dieu N'est pas un Dieu lointain J'ai entendu la prière Ce matin du béni Dieu N'est pas un Dieu lointain Assis dans le ciel Et qu'il nous laisse Sur la terre Nous débrouiller Seuls Non Vous voyez au verset 36 De notre texte Il est dit Il envoya Sa parole Amen Dieu nous a envoyé Sa parole Et quand on parle De la parole La Bible nous dit Dans le psaume 107 au verset 9 Que Dieu a envoyé Sa parole Pour les guérir Donc Dieu nous a envoyé Sa parole Mais sa parole C'est quoi ? Sa parole c'est qui ? Premièrement La parole que Dieu Nous a envoyé A et non La parole s'appelle Jésus Christ Parce que dans l'Évangile Selon Jean Au chapitre 1er Verset 1 La Bible nous dit Qu'au commencement Était la parole La parole Était avec Dieu Et la parole Était Dieu Si vous allez plus loin Au verset 14 La Bible nous dit Que la parole A été faite chère Et elle a habité Par Bible Et c'est la parole Qui a été faite chère Cette parole C'est le Seigneur Jésus Christ Amen Le Seigneur Est la parole Fait chère Qui est venue Au milieu de nous Pleine de grâce Pleine de richesse Christ est la parole Qui a le pouvoir De communiquer la vie Qui a le pouvoir Là où il y avait la mort Même la mort physique Jésus est capable De communiquer la vie Là où il y avait La mort spirituelle Jésus est capable De communiquer la vie Mes amis Il est la parole Qui nous a été envoyée Nous ne sommes pas seuls Le chrétien N'est pas seul Oui On peut dire Oui physiquement Qu'est-ce que je n'ai Sans seul La solitude Mais quand on regarde Bien Un chrétien N'est jamais seul Et c'est avec raison D'ailleurs Que nous les châteaux N'est jamais tout seul Nous ne sommes plus seuls Nous sommes avec le Seigneur Christ est la parole Qui donne la paix Lorsque nous sommes troublés Lorsque nous sommes angoissés Lorsque nous nous posons Des questions Jésus Le prince de la paix Quand il vient à nous Il nous communique sa paix Que son nom soit béni Christ est la parole Qui a toute autorité Tant sur la nature Sur la maladie Sur le péché Sur la puissance du diable N'est-ce pas ? Paul disait Qu'en Christ Nous sommes plus que Vingt heures Nous sommes plus que Vingt heures Mes amis Le centenier avait compris cela Lui qui avait un serviteur malade Il dit Seigneur Ne te dérange pas De venir jusqu'à chez moi Dis seulement un mot Et mon serviteur Sera guéri Dis seulement un mot Un seul mot De la part du Seigneur Change de situation Boulevaisse les vies Mes amis Un seul mot Est-ce que vous voulez qu'il dise un mot Dans notre vie ce matin ? Il est capable de dire un mot Il est capable Le lépré qui avait compris cela Il s'est approché du Seigneur Il dit Mais Seigneur Fais-tu me guérir ? Fais-tu me guérir ? Et le Seigneur Le regard dit Je le veux Sois pire Dès qu'il a dit Sois pire La Bible nous dit Que le lépré A été sur le champ Immédiatement Guéri Totalement Parfaitement Alléluia Parce que quand le Seigneur guérit Il guérit parfaitement Vous savez Quand le Seigneur guérit Il ne laisse pas de cicatrices Tandis que quand les médecins nous traitent Ils nous opèrent par là Ils opèrent de l'autre côté Mais le Seigneur guérit Il vient Il déracine Il va à la racine du mot Amen J'aime ce Seigneur là Non seulement le Seigneur Et la parole Qui nous a été envoyée Mais la Bible C'est aussi la parole Que le Seigneur nous a envoyée Non ? La Bible C'est la parole De Dieu Regardez avec moi J'ai pris ce texte exprès Pour vous montrer que Bien sûr Il y a la parole Qui nous a été envoyée Le Seigneur Mais il y a aussi la Bible Ne négligeons pas la Bible Mes amis C'est la parole pour nous Dans le livre des Proverbes Chapitre 3 Verset 1 Il est dit ceci Mon Fils N'oublie pas mes enseignements Donc ma parole Et que ton cœur Garde mes préceptes Plus loin Verset 8 Ça sera la santé Pour tes miscles Et un rafraîchissement Pour tes os Amen Ce qui me fait dire Que quand on lit la Bible La Bible nous travaille De l'intérieur La Bible nous change La Bible nous nourrit La Bible nous guérit La Bible nous fait du bien Amen Jésus disait L'homme ne vivra pas Du pain seulement Mais de toutes paroles Qui sortent de la bouche De Dieu Donc voyez-vous Lisez la Bible Amen Consommez sans modération Consommez la Bible Sans modération Mes amis Et puis troisième pensée Je vais m'arrêter là Les deux autres Attendons une autre occasion Au verset 38 Premièrement Vous avez retenu Que Dieu ne fait pas De favoritisme Et puis la deuxième pensée C'est que Dieu ne nous laisse Pas seul Nous débrouiller Il est avec nous Parce qu'il a envoyé Sa parole La troisième pensée C'est au verset 38 Je l'ai intitulé ainsi Jésus est celui qui vient Nous faire du bien Jésus est celui qui veut Nous faire du bien Amen Voyez-vous Dieu ne fait pas De favoritisme Il a envoyé sa parole Et sa parole N'est pas venue comme ça Sa parole est venue Pour nous guérir Pour nous faire du bien Au verset 38 Vous savez comment Dieu est un roi du Saint-Esprit Et des forces Jésus de Nazareth Qui allait de lieux en lieux Faisant du bien Et guérissant tous ceux Qui étaient sous l'empire du diable Car Dieu était avec lui Amen Le ministère du Seigneur Jésus-Christ A été un ministère de puissance A été un ministère de démonstration De l'amour même de Dieu Envers sa créature Christ a été revêtu de l'autorité Du Saint-Esprit Christ a été loin Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres Il a été loin Pour guérir Ceux qui ont des cœurs brisés Pour renvoyer libre Les opprimés Pour proclamer une année de grâce Du Seigneur Le ministère du Seigneur Jésus-Christ C'était un ministère de puissance De délivrance Un ministère de guérison Du salut Du pardon Un ministère de libération Alléluia Et ce matin Jésus exerce encore son ministère Dans son église Ce matin mes amis Jésus agit encore Et quand je lis ce verset Il y a quelque chose de particulier Qui m'étonne Je pense qu'on n'est pas toujours conscient en fait Voyez-vous Quand il faut nous bénir Quand il faut nous faire du bien Quand vous lisez les rabbis Vous savez comment Dieu est le Père Voyez-vous A loin du Saint-Esprit Donc Dieu est le Saint-Esprit Il a loin qui ? De force Jésus de Nazareth Dieu est le Fils Les trois personnes à Dieu Quand il faut nous bénir Mes amis Excusez-moi les termes On dirait que les trois personnes à Dieu Mais chacun Chacun fait nous bénir Dieu le Père A loin du Saint-Esprit Donc Dieu le Saint-Esprit Et il a loin qui ? Dieu le Fils Pour nous faire du bien Quand il faut nous bénir Les trois personnes Allez, est-ce qu'il faut les dire comme ça ? Allez, vous devez les dire Enfin Acceptez que j'ai dit ça Vous devez que l'un est un peu jaloux En fait l'autre Moi je vais les bénir L'autre il Moi je vais les bénir L'autre il Moi je vais les bénir Ils sont là tous les trois Et ils veulent Notre bénédiction Peut-être que ce matin Vous êtes là Vous passez par des moments de souffrance Vous vous demandez Mais qui me fera du bien ? Vous avez fait bien le venir Parce que Jésus Vait vous faire du bien Peut-être qu'il y a des blessures Depuis l'enfance Peut-être que vous avez suivi des humiliations Peut-être que Quand vous êtes né On vous a dit Vous savez On ne vous attendait pas Vous êtes arrivé au hasard Vous n'étiez pas désiré Peut-être qu'on vous a dit Que vous étiez conçu par accident Peut-être même que vous êtes né sous X Vous ne connaissez pas les parents Vous les cherchez Mais vous soupçonnez toute personne Qui vous ressemble sur la route Parce que vous êtes né sous X Peut-être que vous avez été blessé Par votre vie familiale Ce que vous avez vécu avec les parents Peut-être qu'aujourd'hui Ils sont séparés Vous avez été malmenés Aménés à gauche À droite Vous avez souffert Jésus ce matin Veut vous faire du bien Il est celui qui veut guérir Ceux qui ont des cœurs brisés Il est capable de le faire Sur le plan naturel Il est capable de le faire Sur le plan matériel Sur le plan corporel Sur le plan spirituel Jésus est capable de guérir Il est capable de vous faire du bien Mes amis Mais est-ce que vous êtes d'accord Est-ce que vous voulez accepter De venir au Seigneur De lui donner votre cœur Lui donner votre vie J'ai envie de vous partager Juste courtement la pensée que je suis Parce qu'elle est très importante pour moi Avant de conclure Même si la cinquième reste C'est au verset 39 J'ai intitulé la quatrième pensée C'est que la mort et la résurrection Du Seigneur Jésus-Christ Doivent être au centre De tout vrai message évangélique Amen Tout message évangélique Véltable message Doit parler de la mort Et de la résurrection De Jésus On doit parler de la croix Parce que c'était un terrain De combat Des luttes Et sur la croix Christ a remporté la victoire Parce que sur la croix Mes amis Christ a donné sa vie Pour racheter la nôtre Si aujourd'hui nous disons Que nous sommes le peuple des deux Les bien-aimés du Seigneur Les rachetés C'est parce que nous avons placé Notre foi Dans ce que Jésus A accompli pour nous Souvent quand il y a des personnes Qui viennent au milieu de nous Il y en a qui disent Mais pourquoi vous parlez souvent De la croix Mais c'est la croix Notre message C'est C'est Christocentrique Le message est centré sur Christ Nous ne prêchons pas Quelqu'un d'autre Nous ne parlons pas De quelqu'un d'autre On ne vient pas vous raconter L'histoire de 2014 Je ne sais pas De Bonaparte Que c'est Ici Nous parlons d'une seule personne Et cette personne C'est le Seigneur Jésus-Christ L'apôtre Paul disait Quand je n'ai pas eu La pensée de savoir Parmi vous Autre chose Que Jésus-Christ Et Jésus-Christ Christifié Bien sûr qu'il a été Christifié Il a été Enseigné Et le troisième jour Jésus-Christ Est Ressuscité Nous avons été Christifiés Avec lui Nous sommes morts Avec lui Nous sommes ressuscités Avec lui Maintenant nous sommes Justifiés Pour marcher En notité En sainteté De vie Que son nom soit béni L'apôtre Paul Dans tous ses écrits Il revient Et il revient Il revient Et il revient Vous savez Quand vous discutez Avec les fondateurs Ou d'autres religions On cherche à nous enlever Ce On cherche à nous enlever La mort Et la résurrection Il y en a qui disent Non c'est pas Jésus Qui était mort Mais comment Dieu Pouvez laisser son enfant M'ouvrir à la croix Ah ben oui Jésus en venant sur la terre Il venait pour cela Mais pourquoi on veut Nous enlever cela Parce que si on enlève La mort Et la résurrection De Jésus Au christianisme Il n'y a plus Rien Notre salut Notre joie Notre paix Notre bénédiction Tout Nous l'avons obtenu À la croix À la croix À travers ce que Christ A accomplit A accompli mes amis Alléluia Donc Nous ne pouvons pas Prêcher Nous ne pouvons pas Annoncer l'évangile Sans parler de la croix Notre péché A ôté À la croix La place Nous est préparé au ciel Parce que Christ Est passé À la croix S'il n'était pas passé À la croix S'il était mort Avant Quand tu lui dis Mon âme Est triste S'il était mort Avant Nous serions tous Dans nos péchés Perdus pour l'éternité Mais merci Seigneur Jésus est allé Jusqu'au bout Et il a payé pour nous Que son nom soit béni Le message De l'évangile Est centré Est Christo centré C'est un message De la croix C'est un message Que nous devons proclamer L'œuvre de la croix Du calvaire Permet à tout homme D'être sauvé Et de connaître La suivance Du salut de son âme Pour la vie éternelle De la croix La grâce Coule Vous vous rappelez ? De la grâce De la croix Pardon La grâce Coule Oh Samuel J'ai envie Que tu me cherches ça Je ne sais pas Si les musiciens Vont s'y Je vais tout simplement M'arrêter là Donc le message De l'évangile Nous laisse aussi Un choix Vous ne partez pas Ce matin Sans avoir fait Ce choix Parce qu'il est dit Au verset 43 Tous les prophètes Rendent de lui Les témoignages Qu'il qu'on croit en lui Reçoit par son nom Le pardon Les péchés Donc le message De l'évangile Nous laisse toujours Les choix Nous sommes libres Nous sommes libres Mes amis Le Seigneur nous invite Il nous propose La vie avec lui C'est à nous De l'accepter C'est à nous De le prendre De venir à lui Ou de la rejeter Et de l'abandonner Et ce matin Que vous soyez parmi Ceux qui acceptent Ceux qui croient Ceux qui abandonnent Les péchés Ceux qui se donnent au Seigneur Et ceux qui veulent marcher avec lui C'est tellement bon De marcher C'est à nous